ok merci Seigneur et voilà voilà frères et sœurs en crise amis de par le monde bon après-midi à tous et aujourd'hui c'est mea croiti et l'église de lvd de du tombeau nous habite à tenir en live tous les mercredis soit moi soit le frère l'ivai alors aujourd'hui c'est moi et l'idée c'est pour partager une pensée de la parole de dieu afin que tout le monde est capable d'être édifié et merci tous ceux qui peuvent regarder live ou bien qui vous rendent un petit peu plus tard certainement d'être pour vraiment béni parce qu'il nous fait partage la parole de dieu merci Seigneur et avant la Bible laisse-nous dire le Seigneur merci Seigneur merci pour tes paroles merci à tous ceux qui peuvent prendre ce live qui peut prendre lieu aussi plus tard qui écoutent ce message afin que Seigneur notre Dieu être faux qui fait dans la foi mais ce que paroles l'instruit à nous il corrige nous et lui permette nous Seigneur à grandir avec toi tout ce qui passer après toute la gloire et revenir à tous ceux merci notre Dieu Amen et si mon fils dit qu'il faut dire qu'il s'il y a que ce soit nous peut regarder nous peut regarder ce qu'il appelle « mort et Dieu » ça t'aime là depuis mon connaître le Seigneur tout croyant, tout chrétien, tout ce qu'il appelle l'église c'est oui ça t'aime là longtemps, moi tu fais mort c'est un autre qui qu'elle ils ont dit « moi fais mort c'est que Dieu » et il arrivait aussi qu'ils m'ont fait une réflexion m'ont dit « bon mais est-ce que tout ça qui qu'elle qui dit « moi fais mort c'est que Dieu » là est-ce que tu comprends vraiment c'est quoi « mort c'est que Dieu » dans la parole de Dieu il y en a beaucoup qui tiennent une mort c'est que Dieu il y en a beaucoup qui tiennent mais il y en a qui tiennent qui particulièrement pour moi quand je me considère sur la vie il vaut la peine pour faire une référence pour expliquer c'est quoi « mort c'est que Dieu » ça peut être un hasard il trouve dans la Genèse chapitre 5 qui m'oblira maintenant c'est Enoch Enoch apparemment c'est septième d'Adam septième d'Adam d'ailleurs pourquoi je veux dire ça septième d'Adam alors il y a le verset 21 Enoch âgé de 65 ans engendra Métussella Métussella ou il y a Métussella whatever Enoch après la naissance de Métussella m'encha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils des fils et des filles tous les jours l'Enoch fut de 365 ans Enoch m'encha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit c'est-à-dire il finit enlevé donc c'est un premier personnage qui peut connaître ce qu'on appelle n'a pas passeport à l'armôme mais être enlevé puis là-dessus nous connaissons Élie et nous connaissons Jésus-Christ aussi bon maintenant Enoch au fait c'est un prophète parce que quand Jude pour faire référence à Enoch il peut dire qu'il voilà Enoch il prophétise telle était les affaires quand il y a Jude donc c'est un prophète et mais cet événement qui est arrivé dans ce la vie vraiment intéressant qui nous regarde ça ce soir cet après-midi plus ou moins l'étant à la naissance de son fils Métusé là à ce moment-là il y a une révélation de Dieu c'est qu'il dans pas longtemps enfin s'il te connaît comme étant ça pour coûter mais on ne pas connaît au bien-être l'idée c'est-à-dire qu'il te connaît comme étant ça pour coûter parce qu'il s'en coûte tout le long de la vie de Métusé là parce qu'il y a il y a appel Métusé là il donnait sa nom là Métusé là qui veut dire à l'amour de Métusé là le déluge où venez maintenant le déluge en principe c'est la deuxième fois le monde pour faire quoi d'une femme puis donc on va expliquer quand il y a une première mais là c'est à peu près à peu près une deuxième fin du monde et nous connaît nous à Hed donne une troisième fin du monde bon ça c'est une deuxième fin du monde ce qui n'est arrivé c'est qu'il donne sa garçon là sa nom là de dire à l'amour de sa garçon là mais tu sais là le déluge pour venir alors on croit dans l'environnement tout le monde qui à seule époque connaît les enfants les noms de la beauté et de la signification et la signification elle est claire pour tout l'habitant de l'époque là quand il y a un homme qui peut vivre dans cette terre donc régulièrement quelqu'un qui appelle l'îme Métusé là tu connais ce nom peut prédire une fin du monde et un avertissement qui Dieu donne maintenant Métusé là c'est l'homme qui ne vive 969 mananais l'homme le plus vieux au monde 969 mananais s'il y a l'autre qui connaît ce garçon pour vivre autant vieux moi pas connaît moi pas vraiment connaît mais ça jour là il prend une décision bien radicale et l'autre prend une décision l'âgé de 65 ans et il appelle ce garçon Métusé là qui veut dire à sa mort pour venir à la fin pour venir le déluse Amis le déluse commence mort c'est Dieu maintenant ma question c'est ça quelle était son relation avec Dieu avant sa décision là-là et quelle était son relation maintenant après qu'il est mort c'est Dieu bon certainement il a le sens mais peut-être tu peux croire en Dieu il y a la foi dans Dieu il y a le prophète il peut prophétiser beaucoup d'affaires et d'ailleurs Enoch la plupart des trucs qu'il aille dire pour répondre par Jules et pour répondre par Moïse ce qui fait moi croire et comprend qu'il a dit lire les cris de Enoch bon parce que Jules répond maintenant quand il commence mort c'est Dieu on va faire une relation que Dieu est une compagne pour lui une camarade pour lui il fait une mort ensemble comme on dit au départ beaucoup croyants croient nous que mort c'est Dieu enfin le terme est comme ça nous sorti d'un croyant là Enoch d'un croyant d'un prophète mais la Bible dit 300 bananés après le restant de sa vie il continue manche et Dieu certainement il y a une grosse différence entre ce 300 ans et ce 65 ans avant il y a une grosse différence maintenant la patience de Dieu là-dedans si on vous prend 969 bananés on va vous dire presque un siècle presque un siècle on ne peut pas dire un siècle mais presque un siècle Dieu est une passion avec l'humanité qui se fait vivre à ça à l'époque là attendez je te réponds ti parce que c'est un message mais tu sais là c'est un message mais à mon grand étonnement personne ne croit dans ce message moi je dis ça tu ne prends ça pour appel ça férité tu ne prends ça pour bâtinage du blabla quand j'ai dit qu'il y a une croix là-dedans il y a Enoch les mêmes pour les prendre la décision comment se mors avec Dieu parce que vos pensées ne pas connaissent quand ça va arriver pareil nous ne pas connaissent quand la fin du monde va arriver et quand le Seigneur fait retourner ne pas connaissent quand et c'est Noé Noé lui qui peut agir en rapport à cette révélation il peut agir en rapport de cette révélation donc Métruchéla c'est un grand-père donc ce qu'il m'a envie de dire c'est que la mort et Dieu n'est pas ce qui vraiment nous perpelle la mort c'est Dieu c'est un grand changement c'est un grand changement si on peut déclarer et dire mon mort c'est Dieu c'est un grand changement ça vous donnez l'exemple Amos le chapitre 3 de nous comme ça comment dédié mon quand amos ensemble ce n'est pas fini de d'accord ce n'est pas fini de d'accord de d'accord cela veut dire qui pour moi m'en ensemble c'est un qui qu'on il est tellement sur plan et moi je tombe un accord pour moi m'en voir ce qu'on qu'il qu'on il a besoin d'étaler sur plan pour avoir le sur plan et il a besoin d'accord qui m'en adapté avec ce plan là c'est pas l'ip et m'en s'en 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 un peu autant nous comprend ça c'est pas l'ip et m'en s'en 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 et là c'est Enoch qui peut m'en s'en s'en c'est comment dédiou un car mors ensemble sans qu'ils sont d'accord pour qu'il Enoch se revit maintenant on ne dit pas qu'il s'en 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 Jésus Christ peut dire comme ça c'est un bon homme qui quitte Jésus Christ même disciple même followers finalement de Jésus sous ce regard on peut aller mais Jésus Christ n'a pas fait un nien pour rattraper eux pour décourager de déport pour encourager de rester non il n'a fait ça parce qu'il connaît Jésus Christ connaît ce qu'il tient envie à laisser il pour aller il pour aller il la décision alors Jésus Christ dit d'une façon assez grande il t'ouvre avec Pierre il dit Pierre toi t'as pas allé toi et là Pierre dit qu'il envie qu'il faut rester il pour continuer la mort avec Jésus c'est ça mon envie éclairé il continue sur la mort ce n'est pas pour aller comme maintenant mais il pour continuer à et continuer mort en Jésus il vient de la fin intéressant il dit comme ça c'est qu'il c'est pour aller et toi tu as les paroles de la vie éternelle toi tu as les paroles de la vie éternelle et et très intéressant pour comprendre qui si mon vie mors c'est Dieu il les autres la mors par être pas ouf par être pas ouf merci Jésus une deuxième affaire qui peut dire un peu plus tard nous nous tout quittez pour suivre toi nous tout quittez pour suivre toi ça fait réfléchir personne n'est pas capable de mort c'est Dieu si il n'abandonne cette affaire nous tout quittez pour suivre toi ce qui arrive c'est qu'il en vie mort c'est bon Dieu et en même temps ça y c'est la vie n'est pas vraiment bon n'est pas vraiment raisonnable parce que il y a une toute quittée pour suivre toi donc la mort c'est Dieu et d'un certain degré l'abandon il y d'un certain degré l'abandon il y un autre qui t'appelle l'apôtre Paul mais il tient d'affaire par rapport à ce qu'il appelle la mort avec Dieu il y ce qui longtemps pour moi t'il ait de gain tu ait de privilégie c'est bien si on a un personnage clé important politiquement il y corrige il y important il y siézé il y a la reconnaissance des écritures quoi il y c'est ce qui veut il y a une gain pour moi je dis que ça pour moi l'amour on dis regarde ça vraiment donc encore une fois moi comprend la mort c'est Dieu il y un prix ça il y a un prix et là moi comprend qu'il fait énoque les 300 les mo croient eux-mêmes ils vivent plus moins plus moins la vie par rapport à ceux bien on sait par rapport à ceux garçons même mais tu sais là qu'ils vivent 969 bananais ils vivent 365 ils prennent décision pour 300 ans qu'ils restent sur la vie pour commencer avec Dieu enfin vous savez il y un choix dans la vie qui s'en a nous pour suivre avec qui s'en a nous pour commencer et il y une soire qui s'en bien car qu'il est et la mort sans hier vous péguez la vie de douze apôtres qui Jésus Christ ils viennent à ce ministère au départ maintenant quand vous liez l'évangile de Luc la Bible qui Jésus Christ ils priaient toute une nuit pour sortir sa douze imaginez Jésus Christ prier une nuit n'importe qui peut prier la cause Jésus Christ peut prier toute une nuit il y a là il fait sélection de sa douce qui mousse avec l'inan donc le diable il fait le bon choix mais l'homme pour eslame c'est ça c'est ça l'homme pour eslame je peux constater que dans le ministère de Jésus il n'y n'a que trois disciples qui c'est pierre Jacques et Jean ça les autres neuf là tout le temps on en or par exemple on explique ça et dans cette semaine que ça trois là qui avait le prier neuf là c'est le mirail et le six pied dans les eaux la maison de Jairus également pareil Jésus Christ n'a même que ça trois là il n'a pas ce n'est flin pourtant c'est même qui peut si posément mort sur lit mais il y en a mort sur lit et mort sur des affaires bien différents Jésus Christ connaît qu'il y en a qui est mort sur lit dans style de Enoch tu connais la maison de Jairus même la mort dans figuration vous trouvez qui seuls les trois qui avec lit donc il y en a mort avec Dieu et puis il y en a mort avec Dieu which one pour moi which one pour c'est à où de voir ça très impôts un autre qui qui fait moi comprendre c'est quoi sa mort c'est Dieu qui cet après-midi m'a envie à beau de ça sujet là c'est Abraham le lieu qui il a offert ce garçon quand Dieu demande son sacrifice Dieu dit mon mon c'est ça il n'a pas même connaît que de ça moi m'a dire qui quand tu mors c'est Dieu te payer ton propre destination non te suivre destination qui monte choisir parce que Dieu les connaît sur l'endroit qu'il appelle Morisala et puis m'a monté qui monte ça et là là Dieu montrait qui monte ça donc il même connaît il m'a fait que tout le l'enfant Abraham pour manger Dieu il peut vivre en Irak mesopotamie c'est en Irak il peut vivre là-bas avec sa famille ou imaginez à 75 ans il y encore sous toi paternel c'est papa maman qui peut manger de nous quoi qu'il est 75 ans il y encore sous toi paternel maman papa qui fit d' et Dieu t'y a dit là Dieu t'y a dit là tu connais les salats et mon croire mon disant les salats dans le passé c'est un de la terre bien fait est qu'il est qu'il qu'il pour un pays un autre ne pas qu'il 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 a tout à faire là même qu'il merci Jésus donc qui m'a envie de dire qu'il 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 m'a dit que il a perdu des signes chauve il n'est plus guide de de vie alors le terme qui m'a appliqué à moi à ou dit que Dieu ça fait tant nombre d'années x d'années que m'a c'est vraiment qu'on prend ça et on vous bien elle ne passa dans l'évangile de Luc le chapitre 9 Luc le chapitre 9 qui est très intéressant 57 Luc 9 57 voilà regarde ça pendant qu'ils étaient en chemin un homme lui dit Seigneur je te suivrai partout où tu iras alors ça monsieur là tiens parce que tu as partout que tu as le désir comment c'est que Dieu y existe beaucoup tu as des il il c'est des il il a envie tu as partout que tu as il là c'est ce qu'il c'est ça Jésus lui répond il les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais les fils de l'homme n'a pas où reposer sa terre vous vous allez qu'il pour suivre moi maintenant ce qu'il me comprend c'est qu'il la vie stable qui prend fin là il vous vous voyez moi que j'ai la vie stable c'est la vie c'est la qui reste enfin je ne pas une fin là bon qui décision il prend cet homme après ne pas connaît parce que l'écriture arrête là mais jésus il dit ça si tu les suive moi oubliez la vie sédent et pour bien mouvement parce qu'il dit mais moi fils de l'homme je ne pour reposer mon la donc il montre qu'il y a un qui tout en mouvement à cause du royaume à cause du royaume quelle fut la réponse de cet homme on ne sait pas il y a une deuxième d' même conversation là il dire à un autre qui qu'elle suit moi maintenant c'est liquid ce qui qu'elle là suit moi bon sors moi ça qui qu'elle dit seigneur permette moi d'aller 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 ensevelir mon père maintenant il a beaucoup d'explication par rapport à ça il a beaucoup d'explication par rapport à ça est-ce qu'il se va pas passer encore mot peut-être ça peut-être ça ou bien il y a une autre explication à ça c'est qu'il a longtemps différent après un an il a un funérail en cours est-ce qu'il s'est libéré dire de moins ça est-ce qu'à la prochaine funérail tient les funérail un autre système ça tient les funérail encore est-ce qu'il s'est libéré dire je ne trop connaît je ne hasard pour dire which one it is mais le biaud il l'étang l'âge de temps ça m'en comprend le biaud il m'a l'étang ok là jésus qui dit laisse les morts s'éveille les morts et toi va annonce le royaume de Dieu pourquoi pas m'a c'est Jésus Christ ce qui m'a comprend c'est ce qu'il fallait comprendre il a une priorité le royaume de Dieu n'est pas savant tout quelque chose s'ils ont dit moi toi qui pense tout là qui réfléchit tout là pensez que moi c'est Dieu mais tiens ça en compte le royaume de Dieu a une priorité de tout 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 très important nous comprends ça nous un troisième qui qu'elle n'a sa pas ça ça dire comme ça un autre dit je te suivrai Seigneur mais permette moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison prendre congé là pas trop combien de temps ça mais comment m'encore Élisée tu fais ça Élisée j'ai comme ça laisse-moi dire maintenant au revoir la famille au revoir mais apparemment il ne disait pas de s'enlivrer même pas de s'enlivrer même alors Jésus Christ dit comme ça quiconque met la mer à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu donc je crois je peux déchiffrer un petit peu ce soir cet après-midi plus ou moins c'est quoi la mort c'est de Dieu c'est quoi la mort avec Dieu il y a une dose de sacrifice là-dedans il y a une dose de sacrifice là-dedans merci Seigneur il y a une dose de sacrifice à l'homme le royaume de Dieu n'est beaucoup plus important c'est qu'on s'appelle Jésus-Christ a dit un peu plus tard cherche le royaume de Dieu et tout qui saute au point de nez pas en sueur à croire donc les frères et sœurs morts et Dieu il n'est pas fait à moi vinaient à un mythe non non il y a beaucoup quelque chose il y a beaucoup qui a une malinterprète certaine vers par exemple les petites de gens diraient comme ça n'aimez point le monde n'aimez pas quelque chose qui dans le monde il y a de bien qu'il y a de dire il n'y a pas le monde possédé du bien la cale le tout il n'y a pas ça il n'y a pas n'aimez point le monde il n'y a pas content le monde il y a beaucoup qui a une malinterprète verset là il n'y a pas content le monde il y a un moment donné dans l'histoire certains chrétiens c'était l'époque qui croient qu'ils a pénassar pénassar qu'ils a vivent en aillon voilà il n'y a pas bien ça ça on ne pas trop connaît quoi et mais non il n'y a pas vraiment avec les mythes il n'y a pas c'est content le monde il paraît l'argent il n'y a un misconceptions à l'argent 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 il n'y a pas l'argent il n'y a pas condamné l'argent il y a l'argent l'argent il n'y a ственно plutôt comme ça C'est bon, nous réjouons qu'on t'en casse. Il n'y a pas de biser un casse, mais il est qu'on t'en casse. Il paraît qu'on a le péché. Commit un péché, c'est une affaire. Contant le péché, c'est une autre affaire. Non, mais il y a des affaires différentes. Il y en a du monde qui n'est pas n'arrivée qu'on m'était le péché. Depuis deux ans, nous bronchons de plusieurs manières. C'est vrai. Nous faisons bien les rires. Mais comptant le péché, c'est une autre différence. C'est une autre affaire, ça. Tu vois ? Merci Seigneur. Il ne faut pas nous penser qu'il morse et que Dieu dit dur. Il râle comme on le dit. Non. Il n'est pas vraiment dur. Il y a une vie de sacrifice. Il y a une vie que tu perdes des destinations. Il y a une vie que tu ne peux pas faire ce qu'il t'a envie. parce que tu as un agreement, un accord avec ton partenaire qui est Dieu. Il y a une différence entre obéir la parole et contant la parole. Il y a une belle différence. Quand j'ai un homme obéir la parole, maintenant, je vais demander à ce qui te contant la parole. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » « Heureux l'homme qui trouve son plaisir. » Les comptants affaires. Les comptants affaires. Obéir la parole de Dieu, c'est une affaire. Mais comptant la parole, c'est une autre affaire. « Heureux l'homme 119. » Le verset 97. « Combien j'aime ta loi. » Vous ne pouvez pas jouer le mot. Vous ne pouvez pas jouer le mot ce soir. Non, vous ne pouvez pas jouer le mot. Vous ne pouvez pas jouer le mot. Vous ne pouvez prendre un mot pour expliquer la différence au combien j'aime ta loi. J'aime ta loi. « Au fond vous, si vous comptez, la loi vous môtre. » « Mais pourquoi? » « Vous êtes oubliés là. » « Si vous comptez, vous êtes oubliés. » « Non, vous êtes oubliés. » « Où une autre chose. » « Content. » « Content la loi de Dieu. » « C'est l'heure où vous ne pouvez pas venir de bon la mosse avec Dieu. » « Merci Jésus. » « Il est important, nous comprenons ça. » «Montent qu'en Jésus-Christ dit à Pierre, peut-être mettre les pieds mal à l'aise, mettre les pieds mal à l'aise, en trois fois, vous ne vous rendez pas tout compte en moi. Ce n'est pas mince, compte en Jésus. Tout ce qui est mort, c'est que Jésus-Christ. Maintenant, vous avez réalisé à la fin de carrière, quand Jésus-Christ dit, il ne vous fait tout compte en moi. C'est à la fin de carrière. Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous disparaître. Mais les siècles, vous ne pensez pas que vous ne connaissez pas Pierre-Bondon. Bien, je suis embarrassé en question. La manche avec Dieu, c'est un affaire très profond. Je me contente quand je commençais avec Enoch. Maintenant, vous savez, le livre d'Enoch, il n'est parfois pas aussi de la Bible. Ça, je me comprends. Mais je me fais un constat qu'il y a beaucoup de choses qu'Enoch me tire. Il ne répond pas à Moïse. Il ne répond pas à d'autres écrivains de la Bible, en gros. Et je me cite aussi Jules. Donc, je ne vais pas pouvoir qu'il y a une polémique qui est là, mais il n'est pas qu'il était le prophète de l'Éternel. Il était le prophète de l'Éternel. Et ce qui me contente, c'est la décision libre-là. Il dit, « Ah bon, voilà, tu n'as non soin des affaires, Seigneur, qui ne m'ont pas connu quand ça peut arriver, mais moi aussi, à qui ça peut arriver, mais moi, je ne suis poussant, moi, moi, relation, tu vois. Sont-ils-en croyants, sont-ils-en séviteurs de Dieu parce qu'il y a une prophète ? Mais dans les commencements, moi, c'est Dieu. Et la Bible vient bien carrément 300 mal-années. Bon, moi, je crois que c'est un jour où tu peux, tu as une petite affaire, alors, Einstein. Einstein, il vient de commencer, il vient de l'éternel. Alors, il vient de l'éternel, il vient de l'éternel, comment ça se passe, pour qu'il y a une autre disparaît, par mots. Einstein, il vient comme ça, que le fait qu'il y a une autre, il marche avec la lumière, le fait qu'il y a une manche avec la lumière, d'après cette théorie, un expérience physique, un expérience en maths, etc., il n'y en a pas qu'un mot. Il vient de disparaître, il vient de désintégrer, il vient de désintégrer, disparaître. La mort avec Dieu, c'est une super, super relation, ça. C'est une relation à un niveau bien haut, ça. Et donc, 300 ans, mort avec Dieu, il disparaît. Premier l'enlèvement arrivé, là-bas. Premier l'enlèvement arrivé. Merci, Seigneur. Donc, on t'a qu'en bordé, il dit, je trouve que même Dieu sollicite ça, il sollicite, sa relation, il dit, Abraham, mors devant ma face et sois intègre. Il n'est pas d'aller croire en moi, il n'est pas d'aller suivre, enfin, suivre moi, non, il dit, mors devant ma face. On compte ensemble, on compte ensemble. Et je connais, si elle dit, mors avec Dieu, on trouve beaucoup bénéfice de gagner. Dieu porte un exemple, c'est écrit. par exemple, il y a une fin du monde, il y a une inondation sans précédent, et Dieu, il y a justement, annonce-t-il ça. Je vous dis, je vous dis, il y a deux maîtres, pas moi qui dis ça, j'ai élu qui dis ça, et il y a l'oran, il y a Dieu. Il y a l'oran, il y a Dieu. Je vous dis, il y a quelqu'un, il y a des affaires, comme ça, the greatest scam is your job. Non, il se fait ça de façon extraordinaire, tu travailles pendant 40 ban années, après tu as tout joué, ou bien tu travailles, tout ce que tu as gagné pendant 40 ban années là, maintenant tu commences service à l'oran, tu en as pour soigner d'eux-mêmes, et puis de mots. Et le plus grand scam, c'est un job. Bon, ça c'est un autre débat. Mais, qui te choisit pour commencer, avec qui ? C'est important. Pour autant, puis un job, ça coûte pas les seigneurs, coûte pas les retains, la parole à la vie éternelle. Et, quelqu'un qui est mort, c'est Dieu, il y a quelque chose qui sire, il y a quelque chose qui s'est mort pour moi aussi. Non, il y a quelque chose qui s'est mort pour moi aussi. Un jour, je termine, il y a une petite histoire, qu'il m'a raconté, avant de terminer, un jour, il y a un personnage très important, un VIP, je vais lui dire, qui voit un absolu lien. Alors, le pilote, le pilote fait l'annonce à l'atterrissage, à tous les autres passagers qui sont dans l'avion de l'île, là, descend. Laisse ça vivre là et puis là descend, mais ça me chère un peu autant là descend, et quand je fais ça, il y a une personne descend. Il y a un petit peu respect, un petit peu protocole, pour me dire. Alors, quand ça vivre là et puis là, il y a des sang, il y a un tapis velours, tapis velours, pour ça, monsieur vivre là et puis là. il y a un passager, il y a des dents bleus, il y a des salariés qui peuvent passer, comment ça qu'il y a là, puis aller avec la musique autour de lui, faire grand franfort, etc., qu'on voit ce qu'il y a, il y a un sève d'État, puis voyager. Il y a, il y a un de la félicite, regarde cet homme, il n'est pas connu toi. Il n'est pas connu toi. Il n'est pas connu toi, et il y a un accueil qui va gagner. Dieu dit, c'est qu'en coup, ce homme, il y a un homem, ou toi tu n'es pas un homme, ou tu y emma, tu n'es pas un homme, ou tu donnes l'accueil pareil. Mais le fin esture, nous n'où he . pas connu toi, sa voiture, la vie pour sucrudeuse ici. Non, il est pour dire, il est pour difficile, il est pour vraiment difficile. C'est qu'il était difficile qu'il ne avait qu'en plus construire ce bateau, il avait donné ce prédicateur de la justice. Il a pu annoncer même. Il n'a pas trop vu combien de temps il me prend, il va prendre le point de checker, il ne prend plus les temps pour rendre sa bateau là. Mais jour après jour, il a pu annoncer. Il a une déluse, il a une boucle de lit. Il a une boucle de lit. Mais il y a une choix, on veut qu'il n'y ait que ça. Il y a une choix, ça. Soit tu m'en sais qu'on te dit, soit tu m'en sais qu'il y a une autre affaire, il y a une autre qui qu'il y a. Mais si tu sois qu'il y a une bonne idée, comment ça soit qu'il y a une autre affaire là, tu ne vas pas vous perdre. Voilà ce soir, frères et sœurs, c'est un petit pente à ça, je ne crois pas en Russie, nous la fois, et vous ne pourrez conser nos oeufs à présent, c'est quand même rédit pour ça. Sinon, demain, il y a un frère à l'église Bédu-Tombeau, de 7h PM à Monté, vendre aux éreignes de prière le matin, et dimanche, à 8h30, au point Bédu-Tombeau. Et nous rendez-vous mercredi pour ça avec le Frère Divan. Voilà. Merci beaucoup, au revoir, bye bye. et... – Sous-titrage FR 2021